allez c'est reparti bonjour les amis torfistes vous êtes bien sur la chaîne nico quintet prono on se retrouve pour le quintet plus de ce mercredi 3 janvier à vincennes après un léger break ce mardi 2 j'espère que vous avez bien commencé l'année nous on va attaquer avec un tiers c quart et quintet hyper dense hyper difficile franchement les mots sont faibles et il y a 14 15 chevaux qui peuvent faire l'arrivée en exagérant presque ils sont sept ou huit à pouvoir presque l'emporter des chevaux de 8 9 et 10 ans vient de changer d'année donc forcément ils ont pris une année administrative on va dire donc des g f et des e pour les plus anciens qui n'ont pas gagné 365 mille euros sur le parcours classique des 2700 m de la grande piste avec donc 16 au même poteau de départ dans les aires de raquettes il va falloir trouver sa place pour pouvoir prendre un bon départ tout va être une question de parcours entre autres pour les places après je vous cache pas que j'ai quand même aller cinq chevaux qui se détacherait en termes de régularité d'aptitude de ferrure et après c'est la bouteille à langues comme on dit c'est chacun chacun le sien je pense là donc on va essayer de dépatouiller ça et de voir ce qu'on peut ce qu'on peut en faire alors c'est parti voilà les fantômes je suis clair j'en élimine aucun tous peuvent finir dans le quinquanté pour moi je vais jeter mon dévolu sur qui sur le numéro 5 attendez j'ai perdu mes papiers mais c'est gibus bien entendu voilà il s'affiche gibus c'est vraiment un rouleau compresseur il a retrouvé la plénitude de ses moyens avec yohann le bourgeois je pense qu'on pourrait retrouver un gibus assez offensif qui devrait essayer d'aller le plus loin possible ils viennent s'imposer aux montées après avoir déçu il manquait certainement d'une course après sa victoire au croisé la roche là il est plein de peau pleine forme il devrait pouvoir enchaîner c'est un gagneur on le voit dans sa musique il a de nombreuses courses victorieuses donc allons-y pour le gagnant gibus le 5 ensuite on met je vous les affiche tous les deux vous les mettez dans l'ordre que vous voulez les deux chenus les deux les deux chevaux de l'entraînement de cyril chenu gold erpé présente l'avantage de pouvoir à la fois aller en tête à m et aussi d'attendre même si de plus en plus il est de mieux en mieux en attendant quant à girl de balcière c'est exclusivement une attentiste et c'est ce qu'elle a payé la dernière fois c'était quasiment la première fois où elle décevait elle ne fait que sixième sinon c'est une jument hyper régulière sur la grande piste de vincennes sur les parcours de fait de les parcours de tenue avec pépé plocain on y va comme ça ensuite donc gold erpé je vous en ai parlé avec alexandre rivard lui se voit gagnant il dit qu'il va avoir du mal certainement à inverser la le classement avec guillemois fordant mais malgré tout c'est possible un guillemois fordant a vraiment eu le très très bon parcours la dernière fois et c'était là aussi la première fois qu'il était déféré des quatre donc je l'ai mis juste après mais vous pouvez le mettre en tête aussi avec mathieu motier c'est un cheval qui était café une très très belle carrière montée il a eu des problèmes de santé il a mis beaucoup beaucoup de temps à trouver ses marques ces bonnes allures à l'attelage c'est pour ça que c'est pas non plus une base incontournable pour moi les bases incontournables ils sont au dessus il y en a une autre base mais je la mets un peu plus loin plutôt pour carter quinte on va dire ensuite on y va avec le 9 éclair gold c'est ma grosse surprise éclair gold au niveau chrono il a largement le droit de rivaliser la dernière fois il a fait un peu fort au départ j'ai peur que il que dylan du long il calme un peu le début mais il faudrait pas qu'ils se retrouvent trop trop loin il faudrait qu'ils se retrouvent dans une ligne qui avance dans un wagon qui avance en deuxième ou troisième épaisseur ça serait vraiment le bon plan et il peut faire afficher du 50 contre 1 sans problème demain il n'y a rien à dire après c'est vrai qu'il a un super engagement dans le prix du jura dans dix jours à fermer à trois cent trente et un mille je crois bon disons que là il peut prendre une éventuellement quatre cinq cinq sixième place quoi mais sans sauter l'engagement d'après maintenant il va pas se priver s'il peut faire de troisième il va prendre l'argent maintenant c'est des chevaux d'âge il a dix ans il faut il faut il faut y aller ensuite on y va avec la deuxième surprise esthéban gel ça fait un an que je vous déstéban gel quand je le joue il n'est pas là quand je le joue pas il est là bon ben la dernière fois il finit cinquième c'est c'est vraiment le cheval qui il faut à le parcours sur mesure faut pas qu'il recule il faut pas qu'il fasse des extérieurs il faut vraiment qui qu'il aille par le chemin le plus court mais par contre il met son coeur sur la piste pour finir donc voilà donc je les retenus c'est pas ce que vous allez peut-être retenir en priorité mais bon ensuite on y va avec le 12 jimmy du pommereux il nous avait fait plaisir en début de meeting en gagnant une course ici ou même en septembre je crois après il avait confirmé avec une deuxième place je crois et ensuite il avait déçu à plusieurs reprises avant de retourner dans le sud est là où il a de nouveau enchaîné des bonnes performances david signé le revient le remet ici avec benjamin rochard des ferrets des quatre il a l'air d'avoir retrouvé toute sa souplesse il est capable d'aller devant lui donc c'est pour ça que je l'envisage davantage comme ça et pour finir et conserver une place devant le 6 galide du goutier qui elle a besoin d'un parcours sur mesure elle avait remporté son quintet elle a rapporté deux de suite de deux courses de suite elle a été si au monté mais bon c'était pas ce qu'il fallait du val d'estin il la voit plutôt pour une pour une place un quand même là parce qu'elle a plus de plus trop de marge à ce niveau là on va dire le regret en cas de non partant ses fétiches à tout très bonnes aptitudes au parcours de tenue dans cette ferrure là avec le avec mathieu abrivar à l'athlée maintenant un peu moins bien quand même à vincennes que sur les pistes plates là c'est le moins riche du lot il peut viser que qu'une cinquième place mais pour le moment j'en fais qu'un regret mais je l'aime bien ce cheval là parce qu'il a il a il est d'une dureté il ne lâche rien les 800 derniers kilomètres 800 m derniers kilomètres mais il n'a pas de marge là il ya des il ya des costauds comme on dit avec lui voilà on y va le béton pour finir dans les trois premiers gibus c'est le type de cheval qu'on peut tenter même à la gagne ensuite le copain girl de bassière elle devrait pas décevoir j'espère mais faudrait pas qu'elle ait un mauvais parcours parce qu'on a vu que ben voilà elle peut finir aux portes du quintet ensuite le coquin ça sera éclair gold pour la grosse grosse surprise ils sont fous ils sont fous ouais mais on va voir la déception ça pourrait quand même espérance au je le vois pas faire l'arrivée franchement je voulais pas mis en en fantôme parce qu'on a la drift de j'ai leur mini mais c'est dur dur maintenant et nous on enchaîne demain matin je vais essayer la faire la vidéo pour le quintet plus de jeudi à vincennes les amis on s'abonne un pouce bleu on essaye de retrouver un quintet plus comme on a touché ce week-end dimanche à plus de 1500 je crois je sais même plus le quartier à 3000 et quelques euros donc après il faut faut que vous piochiez dans ma sélection faites vos jeux là on a quelques bas ça pourrait coûter un peu moins cher mais par contre c'est presque des champs totaux qu'il faut faire là c'est à dire vous prenez vos deux chevaux et vous mettez un x derrière ça peut être ça et vous le mettez en flexi si ça coûte un peu cher voilà et puis à très bientôt bye-bye